bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo ça va faire presque deux semaines je crois on ne va arrêter pas cette erreur alors aujourd'hui je voudrais vous présenter une magnifique édition de chez hk vidéo pour le film the blade the blade c'est un film d'art martiaux un film de sabre de bas du génial de sous arc c'est un super réalisateur il fait des films de ouf et à chaque fois il essaye de trouver des angles pas possible etc mais franchement c'est génial alors the blade c'est un film qui est sorti sa fille hong kong et j'ai failli dire film chinois maintenant on dit film hong kong parce qu'à l'époque hong kong ça n'appartenait pas encore à la chine hong kong a rejoint la chine enfin athi rétro c'est revenu à la chine en 1997 donc c'est pas un film chinois même s'il parle chinois donc the blade c'est un film ça se passe à l'histoire de zb pardon ça se passe au moyen âge en chine bien sûr alors c'est l'histoire d'un forgeron un jeune forgeron qui s'appelle dig on je crois que c'est pour ça se prononce comme ça ça fait longtemps que j'ai pas vu le film ça digne hong ça s'écrit d i n g plus loin n donc il travaille dans une forge et il apprend la mort de son père en fait son père a été attaqué par une bande de bandits vagabond tout ça et donc dig on il décide de d'arrêt de quitter de quitter le la forge où il travaille pour aller venger la mort de son père en fait énormément peut pas quitter le sa forge parce qu'en fait le maître de la forge avait décidé que digon serait son successeur mais il va passer outre des ordres du maître de la forge il va partir en fait donc ouais c'est ça donc sur le chemin je bat digon et il a son tour attaqué par une bande de bandits et pendant la baston contre la bande de bandits en fait il perd un bras et il sera vraiment dans un sale état donc digon il est il est retrouvé par une jeune fille qui va finir pour le ramener chez elle dans une ferme isolée et pendant qu'il est convalescent bah digon il va essayer de mettre au point une technique de combat qui lui permet d'être très efficace avec seulement un seul bras donc il va passer plusieurs jours à s'entraîner jusqu'au jour il s'en tire après il va partir il va faire une super technique de combat qui nécessite seulement un seul bras enfin bien sûr ça avec son sabre bien sûr voilà son sabre ici et en fait ça va donner des super combats des trucs bien stylé tout donc c'est un très bon truc et un jour enfin un jour plus tard plus tard dans le film ben en fait il y a la bande de brigands qui a tué le père du digon il va attaquer il va attaquer la forge la forge au travail digon pour pouvoir se procurer deux armes je crois les armes qui sont été faits par la forge et en fait le le chef de cette bande de bandits bah c'est le c'est l'assassin du du père de digon et voilà donc et il va vouloir se venger voilà le film il se passe plein de trucs dans le film il dure à peu près deux heures donc voilà quoi donc là j'ai fait un résumé vite fait mais c'est vraiment un film à voir parce que tsuhar qui nous fait des très belles réalisations avec le peu moins qu'il avait et franchement maintenant c'est devenu un film occulte qu'est ce que je peux vous dire sur le film il est sorti à hong kong en 1995 le 25 décembre 1995 il est sorti en france un an demi après le 16 juillet 1997 et le dvd que je tiens entre les mains cette superbe édition par hk vidéo bas les sorti en france en mai 2006 lorsque je tiens c'est une édition collector de hk vidéo que qui sort en 2006 donc ça fait déjà ça fait déjà 10 ans et ça fait dix ans que je l'ai parce que bien sûr moi je l'ai acheté dès qu'il est sorti donc voilà donc bah j'arrête de vous parler du film et je vais vous montrer le comment est le coffret ah oui j'ai oublié de dire the blade en fait c'est un remake un remake d'un film qui est sorti dans les années 60 pardon je trouve plus mes mots les années 60 et le film en fait il s'appelle un seul bras les tu as tous voilà c'est un seul bras les tu as tous c'est c'est un classique des films de sabre c'est il sorti en 67 en fait un seul bras les tu as tous ça c'est le titre français c'était le premier volet d'une trilogie et la trilogie s'appelle le sabreur manchot donc peut-être que le sabreur manchot vous ça vous dit quelque chose parce que c'est quelque chose qui est très connu donc voilà et à l'époque quand j'ai vu the blade je connaissais déjà le sabreur manchot mais je ne savais pas que c'était un remake enfin moi je n'avais pas percuté même si le gars avec un seul bras j'ai pas percuté que c'était le remake de ce film là donc et c'est de voir the blade et c'est de voir les films du sabreur manchot qui sont aussi très très bien même s'ils sont très vieux donc voilà donc là j'ai hâte de partir du film et maintenant je vous montre le coffret et ça s'envoie bien à cause du reflet j'espère qu'on voit bien donc là en fait c'est un peu la bande de digone qui ce sont les forgerons de la bande de digone donc bah voilà ce sont ses potes et ils vont l'aider de de temps en temps dans sa quête pour pouvoir venger son père là c'est le bras donc je pense que je sais pas si ça représente le bras valide qui lui reste où le bras qu'il a perdu dans la bataille contre les brigands attendez je vais changer d'angle je vais mettre ici là c'est mieux c'est mieux éclairé donc voilà donc j'ouvre le coffret ça va pas être évident avec une seule main je me sens comme digone maintenant aussi donc voilà j'ouvre le coffret qu'est-ce qu'il contient bah il contient quelques cartes donc ça c'est la même image qu'il ya sur la couverture du coffret voilà et là mais en fait il contient quelques photos du film donc lui bah lui c'est le big c'est le big boss c'est le méchant du film et tout il est vraiment très dangereux je sais pas quoi si jamais un jour vous allez voir le film franchement il est impressionnant voilà une autre image assez digone qui souffre je crois que c'est là c'est à ce moment là qu'il a perdu son bras donc là il pousse un cri de douleur mais vraiment de ouf c'était un combat sous la pluie tout je me souviens voilà donc là c'est digone le héros quelques quelques inscriptions chinois je ne sais pas ce que c'est ce que ça veut dire mais voilà vous voyez là dans une cabriole de ouf le film est tous les combats c'est des cabrioles de ouf mais c'est vraiment super bien fait quoi ça c'est le meilleur ami de digone qui s'appelle tête d'acier à un moment ils seront rivaux pour savoir qui va qui va devenir le maître de la force je crois mais peut-être d'acier à un moment il va suivre digone dans sa quête pour manger le père de digone donc voilà lui c'est cette tête d'acier dans le film il s'appelle alors là la demoiselle je ne sais plus qui c'est je ne sais pas si c'est la fille qui l'a qui l'a recueillie de clé qui a recueilli digone quand il était blessé aussi c'est quelqu'un d'autre je ne sais plus du tout à moins que ce soit la fille du maître de la forge je crois qu'elle était amoureuse secrètement de digone je ne sais plus tout faudrait que je revois le film très très bientôt donc là c'est digone elle est en train de forger vous voyez là il a encore ses deux bras donc là il est au taf tranquille pépère voilà là je ne sais plus je ne sais plus qu'est ce que c'est dans le film on dirait l'actrice gong lee mais je crois pas que ce soit elle franchement ça m'aurait marqué si c'était c'était gong lee dans le film donc non voilà donc là c'est digone et sa bande et sa bande dans la forge là ils sont ils sont opérationnels ils sont venus ils vont bien se taper voilà là c'est tête d'acier on le reconnaît à sa coupe de cheveux donc digone a les cheveux très coup d'acier à un petit chignon entre le père ça c'est la fille qui a recueillé digone là c'est le méchant tatoué partout qui vient vénère qui fait des super arts martiaux franchement ce personnage est très il très stylé même s'il parle pas beaucoup voilà dernière photo qui est offert moi c'est je sais pas si des photos des cartes voilà notre image du film alors ouais pardon ordinateur donc ça c'est un livret un livret bah à voir qu'est ce qu'il contient je me souviens plus du tout bah quelques photos du film là c'est digone dans la bataille finale oui il est déjà bien ensanglanté là ouais donc c'est un livret qui parle bas du film a forcément donc plein d'anecdotes difficiles à tenir d'une main parce que c'est très serré bleu du texte des photos des photos du film encore voici une sorte de making of du film en fait donc voilà très très beau très beau livret là il ya la mi tête d'acier qui est super vénère lors d'un combat le méchant donc il ya des interviews du réalisateur ou de l'acteur je sais plus moi je coup vu la photo je pense que c'est une interview de l'acteur qui joue digone donc là c'est des photos de le film dans lequel il a joué c'est très dur de tout d'ouvrir se lire voilà ça c'est film original le sabre à manchot dont je vous ai parlé voici lui dans le film de 1967 voilà donc c'était un remake de ce film voilà donc la couverture originale et tout on va passer alors qu'est ce que c'est que ça c'est un truc en carton c'est un truc cartier donc là l'ouvre de haut c'est ze bed à belle image en suis là franchement c'est le dvd c'est le dvd du film image s'ouvre comme ça donc on a déjà vu cette photo dans les cartes ça c'est le dvd du film l'arrière il ya le résumé bien sûr et il atteint photo du méchant franchement de très belles images très beau coffret franchement beaucoup et tout au fond de la boîte bah ça c'est le c'est le dvd de bonus voilà donc franchement c'était une édition c'est un super coffret hk vidéo comme d'habitude à faire super avait fait du super boulot sur leur dvd donc voilà comment ça se présente le blu ray du blu ray non dvd du film dvd de bonus pardon ça c'est le film là c'est le livret là c'est les photos du film et là c'est la boîte donc voilà c'est une super édition et franchement bravo hk vidéo maintenant j'espère que vous allez nous ressortir sans blu ray parce que ce serait franchement exceptionnel et les gens doivent découvrir ce chef d'oeuvre du cinéma asiatique et voilà bon mais j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous inciter à découvrir the bled parce que c'est un film qui a marqué un peu l'histoire du à pour ma part sa fille qui avait beaucoup marqué à l'époque et j'espère que je vous ai donné envie de de le regarder une petite dernière avant de partir j'ai une dernière chose à vous demander c'est est ce que vous pouvez aller sur le site face à la page facebook de hk vidéo est franchement est ce que vous pouvez leur demander que ce soit en mp ou sur en commentaire enfin surtout mp parce qu'ils disent de les contacter mp c est ce que pouvait leur envoyer des messages pour leur demande leur demander quand est ce que sortiront bas les films de john wu en blu ray parce que ceux qui détiennent les droits des films de john wu en dvd et quand je cherche les films en blu ray bah c'est que des éditions anglaise espagnole allemande et il n'y a rien en france et comme c'est hk qui détient les films de john wu en france je voudrais bien qu'ils les sortent un jour donc voilà the killer à toutes ses preuves c'est deux de mes films préférés et j'espère qu'un jour ils sortiront en blu ray en france lorsque mes amis followers est ce que pouvait envoyer des messages à hk sur la page facebook pour leur demander la sortie des blu ray de the killer de la toute épreuve aussi une balle dans la tête ce sont les vraiment films qui ont changé ma vie mais carrément c'est des films que je peux regarder chaque semaine je n'ai jamais m'enlacé donc faudrait que ça soit en temps blu ray en france voilà bah je vous dis à très bientôt